Bonjour à tous, souvenez-vous en 2020 la marque britannique MG faisait le pari de revenir en france après 15 ans d'absence sous l'impulsion d'un nouveau propriétaire chinois le groupe SAIC et ce avec un petit SUV dénommé ZS alors quatre ans après la gamme s'est largement étoffée et comprend désormais six modèles et il est déjà temps pour le ZS de passer la main à un tout nouveau modèle qui vous allez le voir change son fusil d'épaule d'un point de vue technologique en effet le précédent ZS avait exclusivement misé sur une propulsion 100% électrique à son arrivée sur le sol français avant d'introduire un peu plus tard deux mécaniques thermiques relativement modestes et dénuées d'hybridation pour abaisser ses tarifs et ainsi concurrencer le Dacia Duster stratégie à laquelle son remplaçant renonce d'une certaine manière comme vous allez le constater avant de parler mécanique on va faire le tour du propriétaire de ce nouveau MG ZS et ce qui interpelle de prime abord c'est l'accroissement de sa taille alors il faut savoir que l'ancien modèle mesurait 4 mètres 32 soit à peu près l'équivalent d'un Dacia Duster le nouveau venu lui progresse de 11 cm ce qui le cale au niveau du Nissan Qashqai une sacrée progression qui lui permet dorénavant de se hisser dans la catégorie supérieure des SUV compacts il vise toutefois le bas du panier loin des gabarits des Renault Austral ou Hyundai Tucson pour ne citer qu'eux il figure d'ailleurs parmi les acteurs les plus étroits de sa catégorie avec une largeur d'un mètre 82 par rapport à son prédécesseur il gagne surtout de précieux centimètres aux places arrière grâce à l'allongement de 3 cm de son empattement mais voit malheureusement son comportement à bagages perdre 5 litres de contenance pour s'établir à 443 litres une valeur toutefois supérieure de 7 litres à celle du Nissan Qashqai hybride alors pourquoi comparer le volume de coffre de ce nouveau ZS uniquement avec celui du Qashqai hybride et bien tout simplement parce que c'est le seul type de motorisation qu'il propose en remplacement des blocs 100% électriques et 100% thermiques avec lesquels l'ancien ZS nous laissait le choix un système full hybride en tout point similaire à celui de 197 chevaux développé par la citadine MG3 dont le ZS hérite une version rallongée de la plateforme il se compose d'un moteur essence atmosphérique de 1500 centimètres cubes développant 102 chevaux associé à un moteur électrique de 136 chevaux tandis qu'une boîte de vitesses à trois rapports évite les interminables montées en régime d'un système invariateur comme privilégié par exemple par Toyota si cette hybridation cumule 197 chevaux elle se montre plus à l'aise en reprise de 80 à 120 km heure qu'en accélération en effet par rapport à la technologie e-power de 190 chevaux du Qashqai différente dans son principe de fonctionnement le nouveau ZS abat le 0 à 100 km heure en 8 secondes 7 contre seulement 7 secondes 9 pour le japonais et pour le moment le ZS n'offre aucune alternative à ce bloc hybride dans sa gamme et oui plus question de compter sur l'ancienne entrée de gamme qui développait à peine plus de 100 chevaux et ne réclamait que 17000 euros sur l'ancien ZS le surcroît de technologie réclame ici au minimum 22 990 euros pour autant ce rapport prix prestation reste imbattable et devrait notamment inquiéter Dacia alors oui le nouveau duster ne réclame que 19 690 euros en entrée de gamme mais il faut débourser au minimum 26 600 euros pour s'offrir la motorisation full hybride de 145 chevaux bien moins fougueuse que les 197 chevaux du mg zs et à ce tarif le duster n'offre qu'une faible dotation en équipement là où son concurrent chinois promet d'accéder à son niveau de finition le plus élevé contre quelques centaines d'euros supplémentaires incluant notamment un volant chauffant des sièges électriques et chauffants en simili cuir un écran multimédia de 12,3 pouces une caméra 360 degrés ou encore des jantes alu de 18 pouces c'est tout bonnement imbattable d'autant plus face au nissan kashkaï hybride qui réclame 37 600 euros minimum et pour enfoncer le clou sachez que le zs bénéficie de 7 ans ou 150 mille kilomètres de garantie alors ce nouveau zs il a semble-t-il tout pour plaire on attendra toutefois le verdict de nos essayeurs très prochainement pour rendre un avis définitif mais il est un critère que vous seuls pourrez juger c'est celui du design et de notre point de vue on reste un peu sur notre fin il fallait bien lui trouver un défaut à ce nouveau zs une critique déjà émise à l'encontre de sa petite soeur mg3 deux modèles au style un peu daté surtout en comparaison avec d'autres modèles de la gamme mg comme la mg4 ou le récent suv e hs aux lignes plus affûté mg s'en défend en invoquant la nécessité de distinguer la gamme thermique de l'électrique malheureusement le nouveau zs évolue trop peu comparé à l'ancien modèle notamment au niveau de la poupe tandis que son profil perd cruellement dynamisme via l'abaissement de sa ceinture de caisse au niveau du pilier c cela profite en revanche à la rétrovision à bord là encore le design du cockpit apparaît très convenu par rapport à celui très épuré d'une mg4 l'habitacle qui compense par la richesse de ses équipements et 22 990 euros l'entrée de gamme embarque deux écrans numériques dotés d'un gps une climatisation automatique des capteurs de stationnement allié à une caméra de recul le démarrage sans clé ainsi qu'une multitude d'aide à la conduite parmi les équipements les plus marquants que demander de plus on prédit déjà un bel avenir commercial à ce nouveau mg zs à la faveur d'un rapport prix prestation imbattable qui pourrait inciter la clientèle du dacia duster voire du nissan kashqai à changer de crèmerie malheureusement les propriétaires de l'ancien zs 100% électrique ne pourront pas basculer sur cette nouvelle génération sa plateforme technique est incompatible mais il se murmure que dans quelques mois un suv de taille équivalente verra le jour et la bonne nouvelle c'est qu'il reposera sur le sous bassement de la berline mg4 qui a largement fait ses preuves en la matière on vous en reparle très prochainement ciao